France Maghreb 2 On devrait intervenir M. Kamal Kaptan qui nous envoyait un communiqué Dont on lira un extrait tout à l'heure Est actuellement, moi-t-il dit, dans une cérémonie De festivité De 4 juillet Ah oui ? Ça démarre tout à Lyon, dites donc Ils sont dans le curfus à Lyon apparemment Oui, parce que le ministre de l'Intérieur Qui est de Lyon ne pourra pas le faire Demain, il le fera ailleurs, donc il y est aujourd'hui Demain il sera au Champs-Elysées Et donc c'est pas qu'on se rabat Sur notre ami Ahmed El-Mesharefi De Reims C'est parce qu'il était dans la liste des intervenants Et que lui a bien voulu Il est disponible au moins Non, il n'est pas disponible, il s'est rendu disponible Bonsoir M. Ahmed Oui, bonjour Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2 Alors, sur tout ce dont on vient d'évoquer Avec Tarek Mami Sur ce discours d'Emmanuel Macron A propos de l'islam Sur cette partie qui nous intéresse Et sur la tentative Ou l'espoir d'Emmanuel Macron De réorganiser Il va venir tel un grand soldat Sauver l'islam de France Effectivement, il faut sauver le soldat islam Ça c'est quelque chose qui revient Depuis toujours Une fois j'ai écouté Charles Pasqua C'était en 1992 Et c'était le premier, je crois A dire que l'islam est une réalité française Ça m'avait un petit peu impressionné Ce discours en tout cas en 1992 Surtout de la part de Pasqua Voilà, surtout de Charles Pasqua Bien évidemment Puisqu'à l'époque, en plus Il était ministre de l'Intérieur Donc effectivement Ce type de discours est assez intéressant Et je me suis dit Peut-être que Maintenant que les politiques en France Disent que l'islam est une réalité française Peut-être qu'on va commencer à travailler Sur la dimension de l'islam Et la présence de l'islam Ici en France Alors ça date de 1992 Donc c'est pas d'hier Et malheureusement Depuis, il y a eu plusieurs tentatives Et même avant 1992 Avec Pierre Jox, je crois Il y avait le Coris C'est le premier En 89 Ou quelque chose comme ça C'est le premier qui a commencé ce dossier Voilà Et donc au fur et à mesure Il y a des hommes politiques Qui arrivent Et puis Vous savez L'islam de France Ça me fait penser parfois Au portefeuille de l'éducation nationale C'est-à-dire qu'à chaque fois Qu'il y a un ministre qui arrive Il a besoin de faire une réforme On a des réformes Tous les six mois Dans l'éducation nationale en France Et bien sur l'islam de France Chacun a sa petite idée Alors ceci dit Moi je ne critique pas ces hommes politiques Parce que nous les musulmans On est souvent assez critiques C'est-à-dire quand des hommes politiques Veulent travailler la dimension De la religion Et notamment de l'islam On se dit Mais de quoi ils se mêlent ? La laïcité c'est la séparation Du culture et du politique Donc ils n'ont pas S'émissé dans nos affaires Mais en même temps Lorsque les politiques Ne s'intéressent pas à l'islam On est les premiers à pleurer En disant que finalement On est dénigré On ne nous donne pas d'importance Etc On ne veut pas avancer Donc on est toujours dans la critique Mais je pense que Moi la critique C'est surtout au niveau De la communauté musulmane C'est pas Mon souci C'est pas qu'il y ait Macron Ou quelqu'un d'autre Ou un ministre Qui vienne dire Il faut faire des choses Etc Mon souci C'est que je n'entends pas beaucoup Les musulmans dire Il faut faire des choses C'est plutôt ça Ma question Et ce qui me pose problème Et je pense que les musulmans Ont tout intérêt à se réapproprier Cette dimension d'organisation Alors je ne C'est un raccourci Quand je dis les musulmans Il y a des musulmans Qui travaillent Il y a des musulmans Corrects Il y a des musulmans Intelligents Il y a des musulmans De bonne foi Il y a des musulmans Qui veulent avancer Et il y en a des centaines Et des milliers Ici en France Ça c'est certain Néanmoins Il y a encore Quelques éléments Qui ne permettent pas A ces personnes là De bonne composition D'avancer Et je pense que le cadre Moi ça ne me dérange pas Que l'état Non pas impose Mais propose Un cadre Comme disait Très bien Comme le dit souvent Tarek Et comme le disait Nelson Mandela Qui travaille Qui travaille Pour nous Sans nous Travaille contre nous Forcément Et que donc Au lieu d'imposer Ou de proposer Un cadre rigide Ou quoi que ce soit C'est plutôt de dire Aux musulmans On a besoin d'un cadre Ce n'est pas seulement Vous les musulmans Nous la France On a besoin d'un cadre Aussi par rapport A la pratique De l'islam ici en France Et bien chiche On commence A s'y atteler Ensemble A travailler ensemble Pardon de te couper Je te propose D'accueillir avec nous Monsieur Abdallah Zekri Que tu connais très bien Bien sûr Abdallah Zekri Qui est toujours Le président De la lutte Contre l'islamophobie Au sein du CFCM Bonsoir De l'Observatoire Bonsoir Bonsoir Monsieur Zekri Bonsoir Alors on parle De cette organisation Nouvelle Nouvelle organisation Que entend proposer Emmanuel Macron Président de la République Concernant l'islam de France Apparemment rien ne va Donc il faut que Emmanuel Macron Passe par là Pour remettre un peu d'ordre Alors première question Peut-être Cher Abdallah Zekri Vous avez vous Fait la tournée De popote De ceux qui prétendent Réorganiser Pouvez-vous nous dire un mot Ben écoutez J'ai pris comme d'habitude Mon bâton de pèlerin Vous savez que je suis Un homme de terrain J'aime bien voyager Sa femme la jeunesse Parait-il à mon âge Mais pour essayer D'écouter les uns les autres Parce que ce n'est pas Dans un bureau Enfermé avec 10 ou 15 personnes Et qu'on peut décider Des sortes des musulmans Bon il y a des musulmans Qui s'intéressent à l'islam D'autres qui ne s'intéressent pas Moi ce que je voulais C'est écouter Quel impact Peut avoir Toutes ces déclarations Des uns et des autres Entre le ministre de l'Intérieur Entre le Premier ministre Entre le Président de la République Bien Maintenant Il y a eu Au temps de l'ancien Président de la République Et de M. Cazeneuve Il y a eu une instance De dialogue au niveau national Le ministre Colombe Actuellement lui souhaite Des assises départementales Bon c'est bien Nous avons émis Naturellement des réserves En disant Oui nous sommes d'accord Pour des assises Pour des échanges Mais ce n'est pas À l'état des organisés Il y a un conseil Qui s'appelle Le Conseil français Des cultes musulmans Qui a 24 régions Et ces régions-là Ont déjà été élues Par le passé Par les départements Donc ce n'est pas Quelque chose de nouveau Par contre Ce qui est un petit peu M'a gêné C'est que le Président de la République Dans son discours Dernièrement au Congrès Et il a reparlé de l'islam Je pense que ce Congrès-là Était plutôt organisé Pour parler des problèmes De la France Et le fait encore De mettre l'islam Sur les rails C'est comme l'islam A un problème Avec la République Et comme si l'islam Est responsable De certains mots De la République Et surtout Il parle De mettre cela Dans un cadre Et des règles Organiser l'islam En fonction d'un cadre Et des règles Alors quel est le cadre Et quelles sont les règles Bon voilà Je pense que Le Président de la République Également Doit savoir Qu'il y a une loi De séparation En 1905 Et qu'il y a également La laïcité Alors il faudrait Qu'il soit cohérent Dans ces discours Discuter oui Échanger oui Mais pas avec Des gens Des visiteurs du soir Qui vont à l'Élysée Comme Caroui et compagnie Qui vont essayer De souffler dans l'oreille Des présidents de la République Ce sont des intellectuels Comme ils disent Ils cherchent des postes Ça on le sait Ils veulent faire la politique Ça on le sait Mais la politique Elle ne se fait pas Dans les mosquées Et c'est les gestionnaires Des lieux de culte Qui naturellement Doivent prendre en main Leur destin Alors ça c'est le premier point Le deuxième point Le ministre de l'Intérieur Nous a remis une lettre Qui a été transmise A tous les préfets de France De Navarre Il les a rencontrés D'ailleurs le Troyes Par rapport à des assises Départementales Nous avons dit oui On participe à ces assises Nous allons donner Notre point de vue Mais il serait souhaitable Que ces assises Soient également Avec la participation Des gens élus Du CRCM Je ne parle pas du CFCM Je parle des gens élus Dans les régions Ça fait des années Et des années Qu'on nous parle Qu'ils veulent organiser Réorganiser 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 l'islam Il y en est toujours Au même endroit Et je pense Que ce sont musulmans Eux-mêmes De décider de leur sort Comme on fout la paix Aux juifs Et aux chrétiens Parce qu'ils organisent Leur religion Moi je suis désolé Le grand rabbin de France Il a été élu Avec un tiers de synagogue Est-ce qu'on a remis en cause Sa présidence Ou sa légitimité Le président du consul Soir La même chose Alors voilà On se pose la question Pourquoi se focaliser Sur l'islam Il y a eu le terrorisme Nous ne sommes pas Responsables du terrorisme Il y a des services De sécurité Nous avons condamné Le terrorisme Et je pense Qu'on a été Même très loin Dans nos condamnations Et nous disons toujours Qu'il faut respecter Les valeurs de la république Moi je n'aime pas Je ne veux pas Qu'on m'impose Quelque chose De là-haut Par des gens Qui connaisseraient A l'islam Néomusulmans Alors cette question Vous êtes membre Du CFCM Monsieur Zekri Oui tout à fait Alors le CFCM A publié Il y a deux ou trois jours Un communiqué de presse Pour la création D'une association Cultuelle Donc je suppose Que vous êtes d'accord Sur le principe Et aujourd'hui On a reçu Un communiqué De monsieur Kamal Kaptan De la grande mosquée De Marseille De Lyon Qui dénonce Cette association Qui dit Que lui Il ne la soutiendra pas Mais par contre Il appelle à l'organisation Des assises nationales De la communauté musulmane De France Bien Écoutez Il y a eu ce projet D'association cultuelle Pour lequel Il y a eu un séminaire Qui s'est passé Samedi dernier Oui Au sein de ce séminaire Alors je dis bien Toutes les fédérations Toutes sans exception Ont participé Toutes sans exception Il y a eu la mosquée De l'île de la réunion Qui était également présente Il n'y avait pas deux mosquées Celle de la mosquée De Lyon Et celle d'Ivry Oui Ils n'étaient pas présents Maintenant Kamal Kaptan Je le connais bien C'est quelqu'un Pour lequel j'ai de l'estime Même de l'amitié Tout à fait Mais Kamal Kaptan Chaque fois qu'il y a quelque chose De CFCM Il dénonce Il n'est pas d'accord Il dénonce Bon Alors qu'il commence à dénoncer La fondation de l'Islam Qui n'est pas dirigée Par un musulman Et dont il est membre Ça c'est le premier point Les assises des musulmans Les assises des musulmans De France C'est quelque chose Qui est proclame depuis 20 ans Depuis une quinzaine d'années Je m'excuse C'est pas 20 ans Depuis une quinzaine d'années Il a toujours eu dans l'idée On veut faire les assises Les assises des musulmans Mais quels musulmans ? Est-ce qu'on appelle Tous les musulmans Dans la rue Venez à des assises ? Ou est-ce que Parce qu'il faut trouver Avec les gens Avec qui on parle Ceux avec qui on parle C'est les mosquées Les 2500 Ou 2800 mosquées de France Cela oui On peut faire des assises avec eux Oui on peut discuter avec eux Mais on ne va pas Faire Tromba ou drboka Comme on dit en arabe Les musulmans On va se réunir Monsieur Zikri Avant d'aller de l'autre côté Avec notre ami Ahmed Il-Meshirifi Qui est l'indéresponsable De la mosquée de France Moi j'ai une proposition Qui n'engage que moi Oui Et je connais votre capacité A la fois de réflexion De décision Et de rebondissement Et le fait Que vous dites merde A celui qui vous emmerde Que vous n'êtes pas d'accord Moi je me dis A partir du mot Il y a eu la fondation Il y a eu la fondation Créée ou proposée Par le ministre d'Intérieur Présidée par un non-musulman Que vous avez tous rejeté Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui Les gestionnaires Et les patrons de mosquées A se réunir tous Pour créer une fondation Dans laquelle ils mettraient Toutes leurs mosquées De créer un conseil d'administration Avec tous ses responsables Pour commencer à parler tous entre eux Pour couper court A tous ceux qui viennent de l'extérieur Vous donnez des leçons de démocratie Et nous donnons à nous Citoyens français De culture Ou de confession musulmane Comment dire De leçons Ils nous ridiculissent C'est comme si nous Et vous Vous n'existiez pas Est-ce que cette idée Peut-être portée à la réflexion ? Ça peut être portée à la réflexion Mais vous savez S'il y a eu ce projet D'association culturelle C'est par rapport au financement Des lieux de culte Par rapport au halal Parce qu'actuellement Justement Il y a certains Ils ne veulent pas Qu'on touche leur privilège Il y a trois mosquées Qui ont des certificateurs Qui ont 15 l'argent Personne ne sait combien Ni rien du tout On les rappelle On les rappelle La mosquée de Paris La mosquée de Lien La mosquée d'Ivry Voilà Merci Ça c'est très bien Et parmi les mosquées Je ne veux pas citer laquelle Parmi les mosquées Ils sont chargés Naturellement De vérifier Par des sacrificateurs S'il y a des halal Moi je dis aux musulmans Qui m'écoutent 60% de la viande halal Ce n'est pas halal C'est haram Parce que moi Je suis allé dans Des abattoirs Très souvent Et je n'ai pas vu Un sacrificateur J'ai vu des gens Qui avaient des cachets Qui avaient des étiquettes De mosquées Et qui mettaient des étiquettes Ne bougez pas Restez avec nous M. Zekri Nous ne quittez pas On va faire un peu de pub Pour pouvoir faire tourner France Maghreb 2 Et on vous reprend Je vous en prie Vous et M. Ahmed M. Charafi A tout de suite Le LGF Le Grand Form Merci d'être avec nous Pour la suite Et fin Il nous reste à peine 5 minutes Tarek Moi j'ai envie de poser La question suivante A Abdallah Zekri Qui est avec nous Toujours Si effectivement Ce CFCM S'il y avait de vraies Et de véritables élections Macron n'aurait pas besoin De s'ingérer Dans les affaires De l'islam de France Abdallah Zekri Et je rajouterai Si vous permettez C'est Abdallah Si tous ceux Qui se reconnaissent Comme citoyens De culture Ou de confession musulmane Était autorisé A voter Dans leur mosquée Par département Ou par région Comme vous voulez A ces élections Cette légitimité Même si c'est à 30% Comme dans la communauté juive C'est une légitimité populaire Moi je suis entièrement d'accord Je l'ai dit Et je l'ai dit 20 fois 100 fois Ce n'est pas un président de mosquée Qui va prendre son beau frère Voilà Le mari de sa soeur Son cousin Etc Et il dit Voilà nous sommes la mosquée Parce que ça se passe comme ça Et nous je vais désigner Trois personnes Il serait souhaitable Que les fidèles Que le président de l'association De la mosquée du lit de culte Fasse un appel En disant La semaine prochaine Tel jour Nous allons organiser Des élections Pour désigner Les gens Qui vont vous représenter Localement Ils font appel Ils font des bulletins Et à ce moment là Ils font un vote Pour que ça ne soit pas imposé Ça c'est le premier point Le deuxième point Je suis pour En ce qui me concerne Pour la liberté Totale J'ai dit l'autre jour Je suis pour une élection totale Et je ne suis plus pour des cooptations Je ne veux plus que des fédérations Ou des responsables De telle association Je désigne les miens Et si ces gens là Désignés Par des fédérations S'ils n'oblissent pas A leur présence de fédération Ils les enlèvent Ils remettent quelqu'un d'autre C'est à dire C'est à dire Que si on n'en est pas Dans un café mort On rentre dans un café Et on sort Non Moi je suis pour une démocratie Un CA élu démocratiquement Et c'est le CA Qui doit élire Le président du 7ème Et non pas Comme le projet Qui est entraîne actuellement En pleine discussion Où est-ce qu'on doit reprendre Le même schéma Que maintenant Une présidence tournante Ou bien une coprésidence à trois Alors comme je l'aurais dit Et compris devant le ministre La tournante Elle se passe au bois de boulot Elle ne se passe pas dans l'islam Ça c'est le premier point La coprésidence à trois On m'explique J'ai dit au ministre Est-ce que monsieur le ministre Vous pouvez diriger Et commander un navire Avec deux commandes de bord Avec deux commandes de bord Il coule Avec trois Il coule Et il tape dans le mur Même s'il n'y a pas de mur Dans la Méditerranée Donc je suis contre Ces propositions Et je suis contre Cette manière Maintenant vous me posez la question Si les musulmans S'entendaient Monsieur Macron N'en a pas à A se mêler Monsieur Macron Voilà Monsieur Macron a dit Deux choses intéressantes Il a dit que la république N'a aucune raison D'être en difficulté Avec l'islam Je suis d'accord avec lui La république Doit avoir confiance En l'islam Et après il dit La laïcité commande Qu'elle n'est pas à en connaître C'est à dire des religions Et là je suis d'accord avec lui Mais après Il dit Mais il y a une lecture Radicale Agressive de l'islam Exact Qui se fixe pour but De mettre en cause Nos règles et nos lois Ce n'est pas l'islam Qui met en cause Les règles et les lois Ce sont des individus Des gens Des intégristes Des fondamentalistes Des salafistes Extrémistes Qui mettent En danger Et qui ne veulent pas Respecter les lois Moi je l'ai dit Dans tous mes discours La loi du Dieu C'est une loi qui me concerne Mais en tant que citoyen Il faut d'abord Respecter les lois de la république Mais la loi du Dieu Je la respecte Par rapport à la religion Les autres Ils donnent une autre lecture Si tu ne crois pas Tu ne respectes pas la loi de Dieu Tu vas Tu vas à l'enfer Ceux qui disent aux gens Comme ça aux jeunes Ils vont à l'enfer Ils oublient une chose C'est les premiers Qu'on va trouver en enfer Parce qu'ils poussent les jeunes A faire des bêtises Et finalement Ils ne leur apprennent pas Le vrai islam Le vrai islam Ou à la paix Donc par conséquent C'est vrai que L'Istat vous était Le ministre de l'Intérieur Fait un discours A la tribune Pour dire que l'Etat N'a pas à s'ingérer du culte Et plus loin après De son discours Il dit Nous avons instruit Les préfets Pour organiser Des assises départementales Alors que ça Juste ça va Si l'Etat N'a pas à s'émisser Comment voulez-vous Qu'ils instruisent Les préfets Pour organiser des assises A un moment donné On nous a dit Nous allons rencontrer Les responsables du culte Et des intellectuels Ce qui veut dire Que nous on n'est pas Des intellectuels On dit Baurico Monsieur Zikri On va écouter le journal De deux minutes Et on vous garde avec nous Et on posera la question A monsieur Ahmed El-Mecherfi Pour réagir à vos propos On a encore une vingtaine de minutes A titre exceptionnel Un vendredi soir Ah oui Vous nous sortez ça comme ça Vous Oui Merci Bonsoir à tous Une explosion criminelle En Corse du Sud A Petretto Bikisano Une entreprise De restauration collective A été la cible D'une attaque A la bouteille de gaz La nuit dernière Pas de victimes Mais de gros dégâts Et un tag retrouvé Sur la façade La drogue D'or Le nouveau plan Contre le terrorisme Une cellule spécifique Créée prochainement Pour suivre les détenus Terroristes Tout radicalisés A leur sortie de prison L'une des annonces Du premier ministre Ce matin Au siège de la DGSI Edouard Philippe A aussi confirmé La création D'un parquet national Antiterroriste Deux morts Dans un accident D'hélicoptère Dans le Var A Saint Raphaël L'appareil s'est écrasé Vers 9h30 Un incendie A commencé à se propager Autour de la zone De l'accident Il a rapidement été Maîtrisé par les pompiers L'identité des victimes N'est pas encore connue Le taux de réussite Au brevet des collèges S'élève cette année A 87,1% Selon les résultats Provisoires Publiés aujourd'hui Un policier Stagiaire Suspendu Par le ministère De l'Intérieur Est placé En garde à vue Quelques heures Après la révélation Hier d'une vidéo Le montrant En train de frapper Un détenu Dans l'enceinte Du TGI de Paris Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb Condamne avec la plus Grande fermeté Ce comportement Inadmissible Il dit aussi Qu'il vient nuire A l'image De l'ensemble Des forces De sécurité Il y a du monde Sur la route Pour ce deuxième Week-end de départ Des grandes vacances D'été La journée est classée Orange Par bison futé Demain ça sera rouge Des milliers de personnes A Londres Pour protester Contre la visite De Donald Trump Le président américain Va rencontrer La reine Elisabeth Cet après-midi Ce matin Il a discuté Avec la première Ministre Theresa May Après l'avoir Ouvertement critiqué La veille Elle ne suit pas assez Selon lui Le vote des britanniques Sur le Brexit Il est ressorti De l'entrevue En clamant Que les relations bilatérales Etaient très très solides Sport La septième étape Du Tour de France Un sprinter Devrait s'imposer Sur cette étape Car elle se court En pleine 231 kilomètres France Maghreb 2 Service Infos Musique Divertissement France Maghreb 2 France Maghreb Merci d'être avec nous En direct Sur France Maghreb 2 Avec Tarek Mami Et au téléphone Monsieur Abdallah Zekri Qui est avec nous Et également Monsieur Ahmed Le Mishrefi De Reims De Reims Donc Bonsoir à tous les deux Oui bonsoir Voilà Alors peut-être Une question Tarek Mami A Abdallah Zekri Alors on reste Dans la Aujourd'hui Monsieur Zekri Les musulmans Dénigrent A longueur d'année Le CFCM Et ne s'y conforme Que pour le Ramadan Où là Il y a l'aspect J'allais dire Religieux Pratique Spiritualité Que revient Et les musulmans Ne souhaitent plus Être dans la division Sur cette date Du Ramadan Debut et fin Uniquement Ils s'en foutent Et permettez-moi L'expression Sur la date De l'Aïd Kébir Chacun fait ce qu'il veut Ils s'en foutent Des horaires de prière De telle ou telle mosquée Mais sur cette date Alors comment faire Pour construire Cette cohésion J'allais dire Des musulmans De base J'aime pas L'expression Mais il faut bien La dire Et comment donner Une respectabilité Au CFCM Je vous rappelle La célèbre phrase De président Mitterrand Pour être Respecté Il faut être respectable Comment faire Pour que le CFCM Devienne à la fois Respecté Par le gouvernement Et par les autorités De l'état Et respectable Pour les citoyens Musulmans Écoutez Je suis désolé Vous savez Il faut quand même Être juste Moi quand il faut Développer des choses Je le fais Je n'ai peur de personne Je ne parle pas de vous Je ne parle pas de vous Monsieur Sécrit Mais le CFCM Les membres du bureau Ils sont respectés Par le gouvernement Ils sont respectés Par les autorités Sinon Je vous dis tout de suite On n'est pas reçu N'est pas le pouvoir Le ministre N'est pas le ministre Pour le ministre Pour d'autres ministres C'est pour ça Qu'on veut créer C'est pour ça C'est pour ça Qu'on veut créer Une amif A la place de CFCM Attendez Non 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 Il ne faut pas mélanger les choses La société culturelle C'est autre chose Parce qu'elle aura Un autre but Elle sera loi 1905 Elle ne sera pas loi 1901 Comme le CFCM Parce qu'il y a des objectifs Dans un pays Où il y a des règles Il y a des lois Donc il faut les respecter Il faut avancer Pour répondre à votre question Le CFCM Au niveau respectabilité Les gens Ils sont respectés Concernant la communauté Il y a des gens Qui dénigrent Moi je connais beaucoup De gens qui dénigrent Le CFCM Mais je peux vous assurer Ils ont tout fait Pour y être Tout fait Mais ils n'ont pas eu Ils n'ont pas eu Ils n'ont pas eu Ils n'ont pas eu leur place Parce qu'ils n'ont même pas obtenu La voix de leur propre enfant Ils n'ont pas voté pour eux Bon Ça Il y a ceux qui dénigrent Parce que Ça D'autres qui dénigrent Parce qu'ils ne connaissent pas Je suis allé Moi à un meeting J'ai fait un discours Une personne s'est levée Elle est venu Elle m'a dit Moi je ne savais pas Que le CFCM Vous avez fait ça Ça et ça Il y a du travail qui a été fait Je suis complètement d'accord Avec les gens qui disent Qu'il faut améliorer Qu'il faut avancer Qu'il faut réformer Mais ne pas dire Que rien n'a été fait Je suis désolé Moi je passe mon temps Devant les tribunaux A combattre A dénoncer Etc Même dernièrement Le premier ministre Je lui dis Je suis révolté Je vous en avais parlé En tant que journaliste Oui tout à fait Je porte plainte contre une élue Qui a dit Coucher avec un musulman C'est comme coucher Avec des chiens Au radio Je ne sais pas quoi On porte plainte contre elle Le parquet nous dit Que la plainte est arrivée Que l'enquête est en cours Et quand on a relancé le parquet Il nous dit On a classé l'affaire Parce que la plainte a été perdue Est-ce qu'on perd une plainte Quand il y a eu une plainte Contre un musulman Non on ne la perd pas Donc on mène des combats On fait un travail Et je le dis aussi Je vais être honnête Par rapport aux gens Qui nous entendent Au CFCN Il y a quelques personnes Je suis désolé Qu'ils sont membres du bureau Et qu'on ne les voit jamais Sur des réunions Ils viennent deux trois fois Ce sont des gens Lorsqu'ils rencontrent Avec le ministre Ils ont le plus beau Consume La plus belle cravate Et vous les trouvez A la place de vos mots Les premiers sous la pluie En train d'attendre Monsieur Zécrit Vous dites tout à l'heure Vous dites tout à l'heure Que effectivement Le CFCN est respecté Par le pouvoir en place Comment vous expliquez Que Macron ne soit pas venu Au dîner du CFCN Cette année Alors qu'il avait promis De revenir Et comment ça s'est passé En définitive le dîner Avec le premier ministre Qui était là Mais qui n'a même pas Fait de discours Non alors Deux choses différentes Oui allez-y Alors Macron il a un agenda On ne peut pas lui imposer L'année dernière Il est venu Bon on était content C'est pas parce qu'il n'est pas venu Cette année Qu'on doit faire un drame Alors moi Excusez-moi Je vous laisse Attendez Je vous laisse répondre Mais nous quand on a dit ça Pour nos auditeurs Il y en a un qui nous a appelé Pour dire Excusez-moi je vais être vulgaire Mais le président de la république La première date qu'il met dans son agenda Tous les ans C'est le dîner du CRIF J'ai entendu ça Voilà sur le dîner du CRIF Pourquoi il ne fait pas pareil Pour le dîner du CRIF Non ça je l'ai entendu Oui Nous l'avons dit également Le président dit mon agenda Ne me permet pas On n'allait pas du tout Lui dire monsieur Vous ne nous aimez pas Parce que vous ne venez pas Par la suite Le premier ministre a été invité Il a dit oui Je viens On lui a proposé une date Il a accepté la date Donc nous sommes entièrement d'accord Et puis Le ministre de l'Intérieur Automatiquement Quand il est à la prise de la république Il est avec lui Quand il est à son ministre Il est avec lui Bon La veille La veille du repas Place Beauvau Appelle le président du CFCM On va là-bas On rentre On lui dit Voilà le ministre C'est lui qui va faire le discours Bien Lorsque je suis sorti de là-bas Vous me connaissez Comment j'ai réagi J'ai mal réagi Le fait qu'on nous dit Que le premier ministre Finalement Il est appelé Par le président de la république Donc à l'Elysée Et qu'il ne pourra pas Assister au dîner J'ai fait une déclaration À l'ASP Qui a été reprise Immédiatement Au Graf Fait une déclaration La mienne a été plus virulente Ça ne l'aura pas plu Etc Et finalement Après On nous informe Que le ministre Le premier ministre Va venir à la fin du repas Prendre le thé Bon Il n'est pas venu à la fin du repas Il est venu avant J'étais assis Il était assis à ma droite J'étais assis à côté de lui Il m'a dit Oui monsieur Zekry Etc Les communiqués Vous savez Le journal Je dis non Monsieur le premier ministre Vous avez dit Nous avons annoncé A tous nos invités Que ce dîner sera Naturellement Sous l'égide Le premier ministre Et après Vous nous dites Et on nous dit Il ne vient pas Et même à la place Beauvau On nous a confirmé Que vous n'allez pas venir Et vous dites également Sur la déclaration Que vous faites En tant que récemment On ne va pas écouter Le discours du premier ministre Et il m'a dit Le discours qu'a lu Le ministre de l'Intérieur C'est mon discours Et c'est celui Que je devais lire A la place du ministre de l'Intérieur Et je lui ai donné à lire Donc si je comprends bien Je lui ai dit Ce que le ministre de l'Intérieur A lu C'est votre discours C'est le message Que vous allez nous passer Et c'est là Où j'ai été surpris Qu'au départ du discours On nous dit Que l'Etat N'a pas à s'ingérer du culte Que nous sommes Un livre etc D'organiser un script Mais par la suite Nous avons instruit Les préfets Pour qu'il y ait Une rencontre Des assises départementales Voilà Les contradictions Moi je dis Oui discuter avec l'Etat Oui Entièrement d'accord Mais discuter Échanger Trouver des solutions Et ainsi de suite Mais moi Je n'accepte pas Que ce soit Ni l'Etat Ni personne Qui puisse M'indiquer Comment Est-ce que Déjà j'entends Des gens Des musulmans Qui proposent Qui disent Qu'il y a des versets Du courant Qui sont Une violence inouïe Qu'il faut les changer Je leur demande D'aller revoir la Bible Je leur demande D'aller voir la Torah Et je leur demande De chanter la Marseillaise Un sang impur Oui Un chant extrêmement guerrier Vous avez raison Abdallah a écrit En fonction des textes Dernière question En ce qui me concerne Comment vous réagissez A cette consultation Qu'a entrepris Et proposée Un certain Marwan Mohamed Écoutez Marwan Mohamed Quand il était Au CCF La presse Ne lui a jamais Donné la parole Parce qu'il a même Pris contact Avec le CCF Avec nous À un moment donné Pour essayer De travailler Avec l'observatoire Etc Finalement C'était une manœuvre Pour qu'il puisse S'être introduit Au niveau du ministère Et ça n'a pas marché Il fait une consultation Une fois qu'il a fait La consultation Qu'il n'est plus Au CCF Alors là Tous les jours On a parlé de lui Or qu'au départ On ne voulait pas Parler de lui C'était un intégriste Proche des frères musulmans Proche de Louis Viet Et il a massacré Et une fois qu'il tombait Contre le CFCM Bizarrement On lui a ouvert les colonnes Alors déjà ça Deuxièmement Il fait une consultation C'est lui qui l'a fait C'est lui qui va dépouiller C'est lui qui va donner Les résultats Alors Attendant Je ne sais pas Je m'excuse Je vais vous parler En arabe Parce qu'on est quand même Maghreb Vous savez Comme on dit Pour les gens Qui jouent le domino Alors Je vais traduire Pour ceux qui ne comprennent pas En clair Le joueur C'est Hamida On va dire André Pour faire plus simple Et celui qui marque le point C'est toujours le même André Donc après vous avez La confusion des genres Merci en tout cas Il reste avec nous Les deux minutes qui restent On va partir Donc là vous êtes où Monsieur Zekry Sans indiscrétion Géographiquement Vous êtes où Hier Hier j'étais à Marseille Et aujourd'hui Je suis revenu à Nîmes Parce qu'on avait un problème Dans un bâtiment Où il y avait Paraît-il Une mosquée du 16ème siècle Qui devait être détruite Donc réunir la préfecture Avec les propriétaires Les avocats Pour voir si vraiment C'est un bâtiment Exploré Pour qu'il ne soit pas détruit Vous nous en parlerez Parce que ça Ça nous intéresse Donc vous êtes à Nîmes actuellement Ah aujourd'hui je suis à Nîmes C'est mon anniversaire J'ai réuni ma chanson Bon anniversaire Bon anniversaire Monsieur Zekry On vous mettrai la chanson Merci Donc on va partir à Reims Avec notre ami Ahmed Le Mishrifi Pour une première réaction Ahmed Sur tout ce qui a été dit Vous avez raté Une petite partie Mais en clair Monsieur Abdelazekry Je résume Sous sa surveillance Sa pensée Le CFCM C'est bien Peut mieux faire Le CFCM Doit se reformer De l'intérieur Le CFCM A beaucoup de torts J'allais dire A beaucoup de défauts Mais beaucoup de qualités Et c'est à nous De travailler De l'intérieur Pour ne pas avoir A recevoir Des ordres d'extérieur Au nom de la laïcité Et surtout De l'autonomie De la communauté En nous rappelant Que les représentants Des responsables De la communauté juive Politique et religieuse Que sont élus A peine par un tiers Donc des membres De la communauté Voilà en résumé Ce que nous dit Monsieur Zekry Votre réaction Monsieur Ahmed On ne peut qu'être d'accord Avec ce qui vient D'être résumé Forcément De manière démocratique Mais de manière démocratique Effectivement On ne peut être que d'accord Après moi je rejoins Pour faire le lien Entre les termes Du président Les cadres Et les règles Pour l'islam de France Et puis effectivement Quand Monsieur Zekry Il faut réformer Le CFCM de l'intérieur Ça je le rejoins Parce que ça ne sert à rien De recréer une nouvelle instance Il faut rester avec La même instance A la création du CFCM On était nombreux A dire que ce n'est pas terrible Mais c'est très bien C'est une très bonne idée Il faudra des dizaines d'années Des décennies Pour que les choses S'organisent bien Moi ce que je proposerais Quand on parle De cadre et de règles Il y a un cadre Et des règles Qui pourraient être Imposés Aussi bien au CFCM Qu'à l'état Se cadrerait Cette règle là C'est de ne pas De ne pas travailler Ou en tout cas De ne pas élaborer Une construction De l'islam de France Avec des structures Ou des associations Il n'y a pas L'islam de France Il n'y a pas L'islam de France Je le rejette Il y a l'islam de Dieu L'islam d'un musulmane L'islam de France C'est une foutaise Oui ça ça va de soi C'est le marcosisme L'islam de France Ça 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 va de soi Mais il y a quand même Un islam au Maroc Un islam en Algérie Un islam en Turquie Un islam etc Je suis d'accord avec vous Monsieur Zécrit Vous prêchez un convaincu Ou un converti Si vous me permettez l'expression L'idée c'est plutôt pas Au niveau de l'essence De l'islam en elle-même Mais en termes d'organisation De la structure de l'islam Et la structure d'organisation De l'islam en Arabie Saoudite En Turquie En France Ou en Algérie Ou en Tunisie Ou en Maroc Sont différentes Ça vous ne pouvez que Que être d'accord avec Bien sûr Et donc Et donc L'une des idées Le principal de l'islam Le nerf de l'islam Les sources de l'islam C'est le Coran Et le Coran C'est l'unique Ouadou Il n'y a pas d'autre Mais là aussi Personne n'a dit le contraire Après je suis d'accord avec vous Monsieur Zécry Je suis d'accord avec vous Je vous dis pour les différences Après je suis d'accord avec vous Monsieur Zécry On souhaite que les musulmans S'autonomisent On souhaite que les musulmans Puissent travailler ensemble Là je suis en train de dire Exactement ce que vous êtes en train de dire Et vous n'arrêtez pas De m'interrompre Monsieur Zécry Non je ne vous interrompe pas Donc il faudrait déjà Qu'on soit d'accord tous les deux Ou en tout cas Pas que tous les deux Mais nombreux Surtout quand on dit Exactement la même chose Avec des mots différents Moi ce que je proposerais L'une des idées phares je pense Et c'est ce qui fait que On n'arrive pas à avancer Sur l'organisation Ou en tout cas pas aussi vite C'est effectivement Pourquoi pas Plutôt se reposer Ou en tout cas encourager Une organisation Avec des entités Des associations Des structures Qui n'ont pas de lien structurel Ou financier avec l'extérieur On finit avec l'islam des consulats C'est ça Voilà Et ça ça pourrait être aussi bien Un cadre que des règles Qui s'imposerait à nous Les musulmans Que ce soit CFCM Ou association Ou autre Qu'un cadre Et des règles Qui devrait aussi S'imposer à l'état Qui forcément N'aurait plus besoin De consulter l'extérieur Pour la mise en place D'un islam Ici en France Ça c'est la première mesure Phare qui me semble intéressante Et sur laquelle Tout le monde serait d'accord Et qui intéresserait tout le monde Deuxième point Je pense Qui me paraît intéressant Ou important C'est lorsqu'on veut Organiser Lorsqu'on vient quelque part On veut organiser Une nouvelle structure Ou quoi que ce soit On commence déjà Par les points Qui fédèrent On commence déjà Par organiser Et faire un diagnostic Forcément On commence d'abord Par travailler Les points Sur lesquels Les personnes Avec qui on veut travailler Ont un bénéfice secondaire C'est à dire Qu'au lieu d'arriver En disant Effectivement Il faut juste Un cadre et des règles C'est déjà Montrer un petit peu L'intérêt Pour faire évoluer Mais pour le bien Des musulmans Il y a certaines thématiques Certains points Comme par exemple L'organisation de l'Aïd L'organisation de l'Aïd Actuellement en France C'est les mosquées Qui organisent Bonan-Malance C'est des boucheries Qui organisent Bonan-Malance C'est des personnes individuelles Qui débrouillent Bonan-Malance Pourquoi pas A un moment Se fédérer Sur une organisation Non pas nationale Ou départementale Ou quoi que ce soit Mais en tout cas Réfléchir là-dessus Parce que c'est pour le bien Des musulmans Deuxième point Sur lequel on peut travailler Et là aussi Un bénéfice rapide Pour les musulmans C'est la question Des cimetières Ici en France Pour la communauté musulmane Les choses ne sont pas claires Et ne sont pas organisées En tout cas pas partout Et puis Il y a un point aussi Sur lequel on peut Montrer notre bonne volonté Au niveau de l'état En tout cas Pour dire qu'on a envie De travailler avec les musulmans Non pas simplement Pour les canaliser Les poser dans un cadre Et leur imposer des règles Mais on a envie De travailler avec eux Pour faire avancer Ce qui est important pour eux Notamment sur la question Du statut des imams Ici en France Le statut des imams N'existe pas Donc et là C'est une position Que l'état peut faire Là on ne peut pas Dire à l'état Non mais c'est la séparation De l'église et de l'état Ou en tout cas Du religieux et de l'état Vous n'avez pas A vous ingérer Sur la question du statut De l'imam L'état a son mot à dire Ou en tout cas On peut être partenaire L'état et les musulmans Ici en France Pour trouver des solutions Et puis le dernier point aussi Pour montrer aussi Parce que les musulmans Il n'y a pas besoin Simplement de les poser Dans un cadre Et des règles Et les canaliser C'est aussi Qu'est-ce qu'on fait Pour protéger La communauté musulmane Dernièrement Des ultra-droites Voulaient agresser Des musulmans Pas n'importe quel musulman Pas des musulmans spécifiques Pas des musulmans Qui en veulent à la France Pas des musulmans Qui se citent Qui dérapent Ou quoi que ce soit Non Ils voulaient agresser N'importe quel musulman Dans la rue Donc qu'est-ce qu'on pose Comme cadre et règle Au niveau de l'état Pour justement Protéger la communauté musulmane Par rapport à ce type d'agissement Et lorsque On aura travaillé Pas de lien Financier et structurel Avec l'extérieur Quand on aura travaillé La question des cimetières La question des imams Lorsqu'on aura montré Qu'il y a des choses Qui se font Pour la protection des musulmans Je pense que ça va rassurer Les musulmans Et ça va aussi montrer La confiance Qu'on a envie de mettre Dans la relation Entre l'état Et les musulmans Aujourd'hui L'état se méfie des musulmans Les musulmans se méfient de l'état Ils se regardent en chien de faïence Et ça ne sait pas avancer les choses Et les musulmans se méfient des musulmans aussi On peut le dire Et puis Et puis effectivement Et puis j'ai la pub J'ai une dernière pub Et on demandera d'ailleurs Peut-être la réaction De tout ce qui a été proposé Qui part de bon sens Abdelazekri Si vous sauvetez J'ai entendu beaucoup de propositions Qui sont très intéressantes Le problème du cimetière J'étais parmi ceux Qui proposent Qu'il n'y ait Qu'il n'y ait pas de carré Uniquement de carré musulman Mais dans chaque Chef lieu de département Monsieur Zekri Pardon de vous couper J'ai la pub Et ça elle n'attend pas Et on conclut dans un instant Si vous permettez D'accord je vous en prie France Magrèbe 2 France Magrèbe 2 Et pour finir mesdames messieurs Cette émission un peu particulière Et à titre exceptionnel Prolongée d'une petite demi-heure Avec Abdallah Zekri Qui est avec nous Et également Notre responsable De la mosquée de Reims Tarek Mami Ahmed Demeshrefi Qui est avec nous donc Alors parmi les propositions Et pour finir Abdallah Zekri Que vient de formuler Donc le responsable De la mosquée de Reims Qu'est-ce que vous retenez ? J'ai fait beaucoup de sens Au niveau du cimetière J'avais fait une proposition Vous savez que de temps en temps Il y a un musulman Qui meurt dans un village Où il n'y a pas de carré musulman Le maire de la commune à côté Et un carré musulman Refuse qu'il soit enterré Parce qu'il n'est pas né Dans sa commune Donc moi j'avais proposé Un cimetière musulman Dans chaque département Chaque lieu de département Qui puisse avoir un cimetière musulman D'après le fondage Les musulmans sont d'accord Pour cotiser Pour cotiser leur cimetière Ça c'est le premier point Concernant le statut des imams Il va de soi Qu'il faudrait que ce soit En partenariat avec l'Etat Parce qu'actuellement Il y a 2600 lieux de culte Il y a des imams Autoproclamés D'autres on ne sait pas D'où on vient Il y a à peu près Dans les 450 à 500 imams Qui viennent de l'Algérie Du Maroc Et du Turquie Eux ils ont leur diplôme Ça ne passera pas de problème Ils ont fait des écoles théologiques Etc Etc Mais ils font une formation D'imams ici Je suis entièrement d'accord avec lui Concernant la protection Par rapport au groupe identitaire Qui avait naturellement annoncé Qui a été arrêté L'année dernière déjà Nous avons porté plainte Contre un monsieur Qui a voulu créer une nouvelle OAS Qui a dit qu'il faut tirer les musulmans Nous avons porté plainte L'affaire au départ Le procureur nous a dit Non ça il a été jugé On s'est rendu compte Qu'il n'a pas été jugé On a reçu une lettre il y a 15 jours Donc c'est récent Pour nous dire De nous adresser au tribunal de l'enterre Nous avons fait les nécessaires À tous les avocats Concernant ce groupe le dernier Nous avons demandé au ministre L'interreur à M.Colombe Lors d'une rencontre il y a 10 jours Dans son bureau Est-ce qu'on peut avoir La liste des lieux de culte Visés par ce groupuscule identitaire Et également l'identité des gens Qui sont visés Il a dit Je ne peux pas vous dire Le dossier est entre les mains Du juge antiterroriste Adressez-vous à la justice Consultiez-vous au parti civil Pour avoir accès au dossier Nous allons nous consulter au parti civil Je demandais à la réunion du bureau Du CFCN Qu'on se constitue immédiatement Et le plus rapidement possible En parti civil Afin que notre avocat puisse Nous apporter Le dossier de ce groupe là Quelles sont les personnes S'il y a des personnes visées S'il y a des difficultés Pour qu'on puisse Naturellement Prendre connaissance Et prendre les mesures nécessaires Il y a un point Qu'il n'a pas parlé Notre cher ami Ahmed Il n'a pas parlé des aumôniers Moi je suis pour la mise à plat Totale de l'aumôniers militaires De l'aumôniers des prisons De l'aumôniers de la santé Et de l'émission Vivre l'islam Tous ceux-là Qui sont dirigés Depuis 10 ans Par les mêmes personnes Ou 12 ans Deux jours Deux jours Deux jours Deux jours Deux jours Et naturellement Revoir les personnes Compétentes Pour les diriger Parce que je ne peux pas Accepter qu'un aumônier national De la santé Il est en même temps Un aumônier régional Dans six régions Je ne peux pas accepter Qu'un aumônier Nomme ses copains Ses amis Ses parents Donc il faut tout remettre à plat Et nommer des aumôniers Capables Dignes Et surtout Au niveau des prisons Ne pas envoyer des charlatans Pour aller voir les prisons C'est pour ça Je vous dis Je dérange Peut-être certains Mais moi Je suis pour la transparence Et je suis pour qu'on mette à plat Toutes ces aumôneries Et qu'on puisse décider Qui doit être l'aumônier national Quelqu'un qui est capable De gérer D'avoir des hommes Sur ces ordres Les orienter Les diriger Et non pas Mettre mon cousin Mon beau-frère Ma femme Mon fils Mon frère Peut-être alors Un mot Je rappelle que M. Zekry S'est battu pour l'enterrement De Mohamed Merah Puisque le maire A refusé l'enterrement Et que vous vous êtes Déployé Comme dit l'autre Comme un diable Pour imposer la loi A ce maire Qui ne voulait pas Et la deuxième chose Peut-être un petit mot Sur la fameuse émission Justement Islam Qui passe à la télé Que personne regarde Non mais je ne sais pas Si les personnes regardent Mais qui est dans un espèce De co-confermé Y compris nous Les journalistes On n'y a pas accès Et qui est toujours Déconnecté De l'histoire Et de la réalité C'est une émission Qui a été nommée Par le CFCM Et que le 10 CFCM N'a même pas Ni droit Ni de regard Ni de participer A des débats Lorsqu'il y a eu Des problèmes Importants et graves Qui touchaient Les musulmans On aurait dû Dans cette émission Pourquoi El-Kabash Pourquoi BFM Pourquoi la 5 C'est dans l'air Pourquoi ils nous invitent Pour parler des problèmes Qui se pensent Et cette émission Qui est pour l'islam Et les musulmans Invite certains intellectuels Certains copains Certains copines Etc Moi je ne suis pas d'accord Sur cela Et il serait souhaitable Je pense que les choses Également La chance Vous voyez Je ne fais pas de racisme Parce qu'elle est dirigée Par un Algérien Et si je m'attaque A un aumônier Qui est marocain Donc je fais pas de racisme Moi je veux l'intérêt Et comme j'ai dit dernièrement Concernant les élections De CFCM Je veux une élection démocratique J'en ai rien à foutre Que le président Soit marocain Algérien Ou turc Peu importe Mais qu'il soit élu Démocratiquement Qui fasse son travail Et qu'il n'ait pas La grosse tête Parce qu'il va serrer La main du président Au début de l'intérieur Merci Alors Ahmed Mishafi Donc pour la réaction Et on termine Oui mais rapide Parce qu'on est super en retard Et on va vous remercier Alors dernier mot Alors rapidement Je ne m'exprime pas En tant que responsable De la mosquée de Reims Je suis simplement Fidèle rémoin De la mosquée de Reims D'accord Oui il y a beaucoup De choses à faire Après Je pense que les musulmans Doivent monter Un petit peu en compétence Lorsque monsieur Zekry Faisait allusion Effectivement A tout ce qui est Aumônerie etc Il n'est pas normal De trouver Moi j'ai trouvé Des aumôniers Des aumôniers de prison Qui ne connaissaient Pas grand chose En religion Je pense que voilà Là aussi Ça c'est une des difficultés Au niveau de l'aumônerie Néanmoins Moi je constate quand même Qu'au niveau de l'aumônerie Hospitalière Il y a une école Qui s'appelle l'ENA Qui a été créée Il n'y a pas longtemps L'ENA Alors E-N Pour objectif Alors E-N C'est E-N-A-H A ne pas confondre Avec l'ENA Je disais effectivement Un cadre des règles Ce n'est pas simplement En accusant Les uns ou les autres De la communauté musulmane M. Zekry fait un très bon travail Non 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 Je l'ai très bien compris Sur la lutte contre l'islamophobie C'est très très bien ce qu'il fait Il faut continuer On a besoin de lui Et c'est important Mais néanmoins Mais néanmoins Moi ce que je disais Pas de lien avec l'extérieur Le statut des imams Les cimetières etc Et les différents points C'est qu'est-ce que l'état français Met en place Ou apporte comme solution Aux musulmans Parce que l'une des difficultés Que nous avons ici en France C'est que dès qu'il y a un problème Avec les musulmans On dit Ou avec l'islam entre guillemets On dit C'est aux musulmans de trouver des solutions C'est à eux de financer C'est à eux de se débrouiller Et il n'y a aucun On ne trouve pas de partenaire en face Et je pense qu'à un moment Chacun a des responsabilités L'état a des responsabilités Et nous sommes tous dans le bateau France C'est le cas de le dire Et nous sommes Nous sommes une grande famille Quelles que soient un petit peu Les obédiences Ou les tendances religieuses Nous sommes dans le même bateau Nous sommes une grande famille Et nous devons construire les choses Les uns avec les autres Et non pas les uns contre les autres Merci Ahmed Merci beaucoup monsieur Zekry Alors est-ce que je peux Je vais vous laisser clôturer Charles Christophe Comme on est à la veille De la finale de la coupe du monde L'avant-veille L'avant-veille On vous demande vos pronostics Et vous souhaitez l'un et l'autre Un sous-écrit Un peu de foot Moi je suis citoyen français Je vis là Mais j'aimerais bien Que de temps en temps Des petites équipes Un pied de 4 millions Puissent gagner la coupe Parce que ça sera Un petit peu Un grand bouleversement Et un grand Un grand chambardement Parce que ce ne soit pas Uniquement la puissance De l'argent Donc vous êtes pour la Croatie C'est ça ? J'aimerais bien Pour un petit pays Comme la Croatie Puissent gagner Même si De mon entourage J'ai compris mon épouse Et elle me dit Alors quand même J'aime les petits J'aime les petits pays J'aimerais bien Qu'ils puissent émerger Voilà Mais j'ai J'ai quand même Un attachement Pour la France Mais dans le foot Dans la coupe du monde Bon ben Que le meilleur gagne Disons Voilà Monsieur Ahmed Monsieur Vivi Votre pronostic Au vote souhait Alors je vais vous donner Mon pronostic Et puis juste une anecdote Dans les années 70 J'étais jeune Et il y a une fois Il y avait une personne Vous savez les musulmans A chaque fois on leur demande Il faut choisir Entre la France Et le Maroc Ou l'Algérie Ou la Tunisie Enfin bref S'ils étaient en guerre Quel pays tu choisirais Et donc une personne M'avait dit Qu'est-ce serait ton choix Par rapport à un match De flotte entre la France Et le Maroc Puisque je suis d'origine marocaine Je lui ai dit Bah écoute Tu sais mon père Lui Dans ce type de match Il serait pour le Maroc Moi je serais peut-être Partagé C'est un début d'intégration Je dirais que le meilleur gagne Et mon fils Et mon fils Lui serait pour la France Finalement je me suis rendu compte Que j'ai devancé mon fils Moi j'étais pour la France Avant même mon fils Et mon fils aussi Il est pour la France Moi je ne suis pas pour un autre pays Quand c'est la France qui joue Moi je suis derrière la France J'ai envie que la France gagne Et j'espère que la France Va gagner 3 à 0 Pour faire un clin d'oeil A 98 1, 2, 3, 0 Merci Je pense que ma femme Elle ne va pas donner à manger ce soir Elle n'a pas écouté la France Elle n'a pas écouté la radio On ne lui dira pas ce que vous avez dit M. Zekry Merci M. Zekry Merci Bonne soirée Bonne soirée Ahmed Merci beaucoup Bonne soirée A bientôt Christophe M. Zekry Organise Pour ne pas subir les foudres de l'extérieur Ça veut dire surtout Qu'il passe beaucoup de temps Finalement à être d'accord Mais jamais pour être d'accord Quand c'est l'essentiel Et pour organiser C'est ça qui est plus triste Parce qu'on a passé pratiquement 50 minutes à entendre Effectivement des positions Pour lesquelles ils sont d'accord Mais après Quand il s'agit de passer à l'acte Il n'y a plus personne Et ça c'est regrettable Voilà Bonne soirée à tous Bon match Rendez-vous ce dimanche A partir de 16h Renatna de Montreuil 50 rue de Paris A Montreuil Et le match qui sera commenté Donc par un certain Nordin Zekry Et Jean-Marc Zébellus Bonne soirée Bon week-end Et à lundi avec la victoire Je rappelle pour ceux Qui écouteront cette émission Beaucoup plus tard Dans quelques années Qu'il s'agit de la coupe du monde De Russie 2018 Que France Maghreb 2 A couvert Et continuera A couvrir Et les prochaines dates Du mondial en 2022 Au Qatar 23 novembre 18 décembre Sachez-le Ah bah mettez ça dans vos agendas Voilà Et vous les donnez surtout Si tant est qu'elle y soit encore Et vous donnez surtout Président de la République Comme ça il ne dira pas Que son agenda Ne lui permet pas On ne sait pas où il sera En 2021 Voilà Et voilà En tout cas nous on sera là J'espère Merci d'être avec nous Bonne soirée Et la suite des programmes C'est maintenant France Maghreb 2 Pour en solider Et accompagner vos journées Et vos nuits France Maghreb 2 Chut